La veine axilaire Dans son trajet axilaire il est situé d'abord en dehors de l'arbre Elle n'est jamais en dehors de l'arbre Au niveau de son sommet Elle tend à se placer en avant de l'arbre Oui, forme l'axe du paquet Non, c'est l'artère qui forme l'axe du paquet BD BD Là, la veine axilaire C'est l'artère Dans les bouches de la tête C'est l'artère La veine axilaire La veine axilaire Le plexus branchial La moelle épinière Regardez bien La moelle épinière La moelle épinière Elle donne des racines nerfos-rachidiennes Chaque moelle épinière Chaque moelle épinière La moelle épinière La moelle épinière Chaque moelle épinière Chaque moelle épinière Chaque moelle épinière Va s'utiliser en deux rameaux Un rameau ventral Et un rameau ventral Destiné à l'intégration de la musculature postérieure Donc le plexus brachial Prend naissance Par les rameaux Vendrons Des racines C5, C6, C7, C8, etc. Comme tout ce qui fait La rameaux ventral Du biofonge le nerfaschidien Un nerfaschidien Et tout ce qui fait Deux racines Moelle épinière Ce nerfaschidien Donne deux rameaux Un rameaux ventral Destiné à la musculature postérieure Et un rameau ventral Ce rameau ventral De C6, C7, C8, C1, C2 qui donne le plexus placé. Ouah, la information ? Ben, il est dit. Rahou, c'est uniquement c'est ça, c'est ci, c'est c'est, c'est l'éviterale. Ça a été comme ça. C'est calme. Ça a été comme les petits deux. Rahou, ces calmes et les deux peuvent donner des anastomoses inconstantes avec ah, l'anastomose c'est 4, c'est ça. Des anastomoses inconstantes avec le plexus placé mais ils ne font jamais partie des racines de constitution. Les racines de constitution du plexus placé sont toujours stables et constantes. C'est ça, c'est 6, c'est 7, c'est 8, c'est 1. Quand il dit que c'est 4 fait partie du plexus placé, non. Il répond que le plexus placé reçoit avec l'anastomose de c'est 4 ou avec l'anastomose de T2, oui. Alors, est-ce que ces 4 côtés de font partie du plexus brachial ? Non. Ouah, la 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 la. Ben. C'est facile, donc. C'est ça. C'est 6, c'est 7, c'est 8. Bien, évidemment, il y a la bouche d'entrée. Donc, tout de suite, je vous le dis, Tout ce qui est supérieur à l'arbre, qui n'a pas le moment de fleur géolique, métier. Très minute. Tout ce qui est supérieur à un chien, métier. Tout ce qui est après l'arbre géolique, métier. D'accord. La racine C5, C6, C7, C8, T1. La racine C5 et la racine C6 se réunissent pour donner le tronc primaire supérieur à A. Ça, c'est le tronc primaire supérieur. La racine C7 forme A à elle seule le tronc primaire moyen. Et la racine C8 était 1 sur l'unisse pour donner le tronc primaire 1. C'est comme si on a écrit V, I, V. C5, C6, trente primaires supérieur. C7 ou A à elle, c'est le tronc primaire moyen. C8 et 1, c'est le tronc primaire inférieur. Comment on a fait le tronc primaire ? Parce qu'on est encore dans le cou. On a fait le tronc primaire. Voilà, le coureur axélère, le coureur, il couche, il est tronc. Secondaire, c'est fait, c'est le tronc primaire. Donc, le tronc primaire, il est à la racine C7 ou A à elle, c'est le tronc primaire. Et c'est le tronc primaire supérieur et moyen. Et c'est le tronc primaire supérieur et moyen. Chaque tronc dans deux branches, une antérieure et une costérieure, qui se réunissent pour former des fessos. Tu vois où je mets ici ? Et c'est le tronc primaire supérieur et moyen. Je vais me battre dans le cou de l'avion. La branche antérieure du supérieur et la branche antérieure du moyen forme le tronc primaire. Le tronc primaire inférieur, dans le cadre supérieur et latéral, l'inférieur donne tout lui seul le baisseau médium. Et la branche postérieure du supérieur, du moyen et de l'inférieur, est-ce que c'est clair ? Le tronc inférieur donne tout seul le baisseau médium. Et la branche postérieure des droits donne le baisseau postérieur. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Donc, le faisceau latéral, j'ai une haine ou une haine, donc c'est 5, c'est 6, c'est 7. Le faisceau médial, j'ai une c'est 8 et 1. Le faisceau postérieur, j'ai ? Ce sont les faisceaux qui sont dans le pré-axe. Maintenant, regarde ! Le faisceau postérieur, quel est le symonyme de postérieur ? L'arrière. 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 Le faisceau postérieur donne l'axélère. L'arrière. 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 C'est parti ! Il s'agit du coup. C'est parti du coup. Ce n'est pas là. Il est un coup. Un coup. Un coup. C'est parti du coup. Alors, le nerf et le radian, le musculo-cutané. Le musculo-cutané, il essaie d'éliminer le bricep ou le corakogragyal. Les hommes font partie de la paroi latérale. Le musculo-cutané, c'est le latérale. Le nerf, le musculo-cutané. Alors, le médium, il est un peu spécial. Parce qu'il met du fesseur latéral et du fesseur médial en même temps. Regardez bien, le fesseur latéral, le fesseur médial, donne le médium. Le fesseur latéral donne le musculo-cutané. Le médial, le fesseur médial du bras et de l'avant-bras, plus l'huile. Ou le fesseur latéral, arrière, axillaire, radiaire. Le fesseur latéral donne le musculo-cutané et la branche latérale du médium. Le postérieur donne l'axillais et le médial donne la branche médial du médium, le cutané-médial du bras, le cutané-médial de l'avant-bras et l'huile. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Alors, quand ces fesseaux vont s'engager dans notre axillais, on va essayer de définir, et j'ai simplifié un peu, on va essayer de définir trois niveaux. Soit on est au-dessus du petit pectorat, soit derrière le petit pectorat, soit au-dessous du petit pectorat. Après, on fait ça. Et j'ai simplifié par la rôle, si vous avez vu. Regardez bien. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. Vous m'avez dit dans notre contenu, je ne sais pas ce que vous avez remarqué. C'est le petit pectorat. Là, on est au-dessus du petit pectorat. Mais, vous voyez ces nerfs-là, ce sont les fesseaux. Et on fait un autre truc. Les trois fesseaux sont en dehors de l'artérexie. Vous voyez ? Au bout, la notion, ils vont s'organiser. Mais c'est le latéral, on va dire, en dehors de l'artére. Ou le médial, en dedans de l'artére, ou en dedans de l'artére, soit, vous avez compris. La complexe est là. Dans le médial, il y a une. Une l'artére ou le bêle. Ou le postérieur, il y a une en arrière de l'artére. Vous avez compris ? Donc, à l'entrée du creux axillaire, les trois fesseaux, latéral, médial et postérieur, mais ils sont encore en dehors de l'artére. Par la suite, ils vont s'organiser tout autour de l'artére. Alors, les trois transe secondaires se placent sur la face latérale de l'artére axillaire. Les trois. Je tombe. Ben. Il y a une petite danse qu'on appelle « lance des pectoraux ». C'est une petite danse qui unit le faisceau latéral et le faisceau médial, et à partir de laquelle naissent les nerfs pectoraux latéral et médial qui énervent le muscle pectoral. Ou le blanc pectoral. Il y a une petite danse qui est en arrière du petit pectoral. Petit à petit. Essayez de comprendre ce que je vous dis. C'est une petite danse. Petit à petit. Le faisceau latéral reste en dehors de l'artére. Le faisceau postérieur va aller derrière l'artére. Et le faisceau médial va croiser la face postérieure de l'artére pour se placer entre l'artére et l'artére. Voilà. Donc, le faisceau latéral reste toujours en dehors de l'artére. Le faisceau postérieur passe en arrière de l'artére. Et le faisceau médial croise la face postérieure de l'artére et va entre l'artére et l'arrière. Et ils vont commencer à donner leurs branches terminées. Les sept branches terminées. Donc, le faisceau latéral, le musculo-cutané et la branche latérale du médium. Le faisceau postérieur, le radial et l'axilène. Le faisceau médial, le cutané médial du bras, le cutané médial du avant-bras, la branche médiale du médium et le nerf. Donc, je vais vous montrer quelques théorèmes que je vais vous montrer une fois pour toutes. Regardez bien ce qu'on va dire. 1. Le nerf médian est toujours en avant de l'artére axillaire. 2. L'axillaire et le radial sont toujours en arrière de l'artére axillaire. 3. L'ulnée, une, entre l'artére et l'arrière. L'ulnée. Le cutané médial du bras et l'avant-bras. Ils sont médium. Ils sont en arrière de l'artére. Et le musculo-cutané, c'est le plus latéral, il est encore en arrière. 3. Le médian est toujours en avant de l'artére. 4. Le radial et l'axillaire en arrière de l'artére. 5. L'ulnée, entre l'artére et l'avant. Le musculo-cutané, c'est le plus latéral, donc en dehors de l'artére. Et le cutané médial de l'avant-bras et du bras, ce sont médium. 5. L'artére axillaire, c'est l'axe du crux. Tout tourne tout autour de l'artére axillaire. Donc, le nerf médian est en avant de l'artére. Le musculo-cutané qui performe le corps à l'artére, c'est le plus latéral. L'ulnée est entre l'artére et l'avant. Le radial est en arrière de l'artére. L'axillaire est en arrière de l'artére et il va se guider. Il va guider par l'espace de l'éto, c'est-à-dire l'espace ulnéro-tricipital. Vos de l'artére complexe, de la légère de l'étoïdienne. Et les nerfs cutanés médium du bras et de l'avant-bras sont en dedans de l'artére. Alors, il y a des bronches collatérales. Prenons les planches collatérales. Quelle est-elle contient que le bras est en arrière et son bras est en avant ? Le bras est en arrière et son bras est en avant. Alors, ils sont tous les deux autour de l'artére. Alors, les bronches collatérales sont destinées à l'intervention des muscles de la ceinture. Ce sont dix branches et je n'ai cité que six ou sept. Les bronches collatérales sont destinées à l'intervention des muscles de la ceinture. C'est-à-dire à la région des peaux. Les bronches terminales sont pour le bras, le ventre et le ventre. Ces branches collatérales sont les branches antérieures et les branches contérieures. Mais elles sont toutes, enfin, il y en a des branches sensitives, des branches motrices et des branches jouisses. Une chose, il faut quelques branches collatérales. Les branches antérieures pour le subclavier et le nerf du subclavier. Pour les muscles pectoraux, le nerf pectoral médial et latéral. Les branches postérieures jouvenaires, c'est un. Le nerf thoracodorsal pour le muscle dorsal. Les nerfs subscapulaires pour le subscapulaire. Et le nerf thoraciclant de Charles P. pour le dentre. D'accord ? Le paquet vasculaire veut la cause axilaire. L'artère axilaire chemine en dedans de la main. En ? En deux. La veine axilaire constitue l'axe du paquet ? Non. C'est l'artère qui constitue l'axe. Le faisceau médial croise la face postérieure de l'artère axilaire ? Oui. Le faisceau latéral fournit le cutané médial du bras ? Non. Qu'est-ce qu'il fournit le latéral ? Musculo-cutané et la racine externe du médian. Le nerf ulnaire chemine entre l'artère et la veine axilaire ? Oui. CE. 20. Le plexus brachia. Il nerve par l'intermédiaire de ses branches terminales la ceinture scapulaire. Par ses branches collatérales. Et formé par la réunion des rameaux dorsaux des nerfs rachidiens de C5-C1. Des rameaux ventreaux. Le tronc primaire supérieur est formé par la réunion C5-C6. Oui. Le tronc primaire inférieur est formé par la réunion des rameaux dorsaux de C8-T1. Rameaux ventreaux. Le faisceau postérieur est formé par la réunion des branches postérieures des trois troncs primaires. Oui. Vous apprenez ce schéma. C'est tout. Vous vous entraînez pendant un quart d'heure, vingt minutes. C'est beaucoup plus facile que d'apprendre pendant deux heures. Donc vous apprenez ce schéma. Et puis vous apprenez les postulats. Le nerf médian est en avant de l'artère. Le nerf radial est axilaire arrière en arrière de l'artère. Les nerfs entre l'artère et la veine. Le cutané médial de l'avant-bras et du bras en dedans de l'artère et de la veine. Et le musculo cutané en dehors de l'artère. Le plexus braquia. Chaque troncs primaires donnent deux branches antérieures et postérieures qui se réunissent pour former les faisceaux. Chaque troncs primaires donne deux branches antérieures et postérieures et antérieures. et postérieures qui se réunissent pour former les faisceaux. Oui. Le faisceau latéral est formé par la réunion des branches antérieures des troncs supérieurs et inférieurs. Voilà. Le faisceau médial est formé par la branche antérieure du tronc inférieur. Le faisceau médial est formé par la branche antérieure du tronc inférieur. Le faisceau postérieur est constitué par la réunion des branches postérieures des trois troncs. Oui. Le faisceau médial donne le nerf axillaire. C'est le faisceau postérieur, arrière, axillaire, radial. A, C, D. Je vous conseille très vivement d'apprendre le schéma. Je le dis pour la 1e fois. Le plexus brachial. Le plexus brachial. Le plexus brachial. Le faisceau latéral donne la racine externe du médian. Oui. Le faisceau postérieur donne uniquement le médian, donne le radial et l'axillaire. Le faisceau médial donne le nerf cutané médial de l'avant-bras. Oui. Au-dessus du petit pectoral, le faisceau médial se place en dehors de l'artère. Tout, oui, tous les faisceaux au-dessus du petit pectoral se placent en dehors de l'artère. Mbadine, il commence à s'organiser. Dans sa portion rétro-pectorale, le faisceau postérieur se place en arrière de la veine axillaire. En arrière de l'artère axillaire. A, C, D. En arrière de l'artère. En arrière de l'artère. C'est tout. Allez-je. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, d'abord, question Kadashi. Alors, d'abord, on n'est pas au sommet. On est en rétro-pectorale. Le sommet, c'est ici. Le pectoral est là. Donc, en rétro-pectorale, la veine est en dedans de l'artère. Et, le faisceau postérieur n'est pas en arrière de la veine mais en arrière de l'artère uniquement. Regarde mon schéma. D'accord? Alors, on a un petit chemin. Alors, on a un petit chemin. Tu le vois. Il est exclusivement en arrière de l'artère. Tu peux le voir. Hein? Vingt-deux, comment est-ce? A, C, D. Le plexus Bacchia. Il est formé par l'anastomose des quatre derniers nerfs cervicaux et du premier thoracique. Qui dit oui, je dis. Il est formé par les quatre derniers nerfs cervicaux et le premier thoracique. Qui dit oui, je dis. Il est formé par l'anastomose. Il est formé par l'anastomose. Il est formé par l'anastomose. Il est formé par l'anastomose des quatre derniers nerfs cervicaux. Il est formé par l'anastomose. Il est formé par l'anastomose. Il estVIDU male et cutané médiale du bras. Il est formé par l'anastomose ou il est cauide la racine médiale du médium. A, B. Rapport du plexus brachia. le nerf ulnaire s'insunie entre l'artère et la veine axillaire qui dirige le faisceau latéral se place en dehors de l'artère axillaire dans sa portion suspectorale en suspectorale tous les faisceaux sont latéraux donc oui qui peut le moins peut le plus qui peut le plus peut le moins le vaisseau postérieur se place en arrière de la veine axillaire dans sa portion rétropectorale en arrière de l'artère tu es d'accord le nerf médian se place en avant de la veine en avant de l'artère le nerf axillaire est le premier à quitter le corps axillaire oui le nerf radia nez du tronc secondaire média et nez du tronc secondaire postérieur c voilà tu comme ça alors concernant les gangliants lymphatiques ou les lymphoneux axillaire alors il faut savoir que les gangliants lymphatiques qui sont contenus dans la veine axillaire regardez bien vont drainer la larme qui vient du membre supérieur ils vont drainer la larme de la paroi thoracique et de la glande mamma et les quatre poids grands de la glande mamma se drainent vers le corps axillaire les quatre poids grands c'est vrai que les quadrants supérieurs se drainent également en plus en sous de la bulle et les deux quadrants interne se drainent en plus vers la ma mère interne mais tous les cadrants se drainent vers la région axillaire obligatoirement bien et la partie inférieure de la glande donc ces trois régions sont drainées par les lymphatiques du corps axillaire alors les lymphatiques du corps axillaire qui drainent le membre supérieur la paroi thoracique la glande mamma et la partie inférieure sont organisées en cinq groupes quels sont les cinq groupes le groupe de la cuirage il drainent la larme du membre supérieur il est satellite de la veine axillaire quand on fait le courage axillaire pour le cancer du sein la limite supérieure du courage c'est la veine axillaire on enlève les gauglions qui sont avec la veine on ne remonte jamais vers l'artère ce que c'est on remonte vers l'artère on va les outilages axillaire c'est ça en fait tu rembordes la caisse qui est là la limite supérieure cette veine axillaire la limite interne c'est l'artère subscapulaire et la limite postérieure c'est l'artère thoracique Vous voyez le nerf, le toracique du torsage, et puis le torsage. En fait, tu baltes ici le torsage, là où j'ai le torsage, le muscle torsage, là où j'ai l'artère subscapulaire et le nerf toracique lent de Charlobeil et des lames. Là où j'ai l'artère torsale, l'artère torsale, le jib et l'éthron, et tu enlèves la graisse jusqu'au bout, jusqu'au bout. Maintenant, bel gras au belouc 2 au belouc 3, c'est par rapport au muscle petit pectoral. Taht, c'est le petit pectoral, c'est un bel gras. Taht là, on a le bon du petit pectoral. Taht, en dessous et en arrière, on voit le belg 2. Taht là, au petit pectoral, c'est un belg 2. La quasi-totalité des chirurgiens font un belg 2 et quelques-uns font un belg 3, quasiment, il n'est jamais dit. Voilà ? Bon. Alors, peut-être à faire. C'est un peu simple. Femme, on a l'artère. Quelle dimension ? Oui, peut-être à l'artère. Ben. Le groupe brachial, les satellites de la verte extérieure, ils dragnent la larme du membre de supérieure. Le groupe thoracique, c'est le groupe, ça nous réserve la thoracique externe, ça nous réserve la mammaire externe, ça nous réserve la pectra. Le groupe thoracique, c'est le groupe de la glande mammaire. Le groupe thoracique, c'est le groupe thoracique pour la glande mammaire. Le groupe subscapulaire draine la paroisse scapulaire postérieure. Tous les trois se drainent vers le groupe central qui est médial par rapport à la veine. et le groupe central se drainent vers le groupe apical qui se trouve à la veine. Brachial, thoracique, scapulaire, central, apical. et les trois se drainent vers le central qui lui-même se drainent vers la veine. Le groupe thoracique, c'est pour le membre supérieur, le thoracique, c'est pour la glande mammaire. Le subscapulaire, c'est pour la paroisse scapulaire. Les trois se drainent vers le central et le central se draine vers la veine. Les lymphonneux du creux axés. On y va.